Musique Les forums de mise en oeuvre de cadre du dialogue et de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales a été ouvert ce lundi à Kinshasa par le ministre délégué près du président de la République Nana Manonina. Durant quatre jours, les présidents des assemblées provinciales et les directeurs de leurs administrations respectives vont réfléchir sur comment améliorer et renforcer les liens institutionnels afin d'améliorer la gouvernance de province. Initié par le président du Sénat, Modeste Baat Tseloukwebo, dans le cadre de réformes entreprises par lui et son bureau depuis son avènement à la présidence de la Chambre haute du Parlement. L'initiative a été louée par le président des assemblées de toutes les provinces de la RDC comme l'a bien souligné Louis Kamwenyi, président de l'Assemblée provinciale de l'Oualaba et doyen de président des assemblées provinciales. Prenant la parole, le président du Sénat, Modeste Baat Tseloukwebo, a soutenu que ce premier congrès entre le Sénat et les institutions dont il est l'émanation va restaurer la confiance et la relation financière entre les assemblées provinciales, le gouvernement central et les gouverneurs de province. Il se fait que la situation dans nos différentes provinces n'est pas reluisante. A ce jour, il y a des crises récurrentes au niveau des provinces, en tout cas dans la grande partie des provinces de notre pays. Nous, le Sénat, qui sommes l'émanation des provinces, l'émanation des assemblées provinciales et qui représentons les provinces, nous ne pouvons pas croiser les bras face à une telle situation qui plombe finalement le développement économique et social. Raison pour laquelle, en consultant les dispositions de la Constitution, nous nous sommes dit qu'il faille créer un cadre de dialogue et de concertation au sein duquel nous allons échanger sur toutes les questions et sur tous les problèmes qui se posent au niveau de nos provinces et en particulier au niveau des assemblées provinciales. Et donc, l'objet de cette rencontre, c'est justement d'insister sur le respect des textes, surtout ceux qui traitent des relations entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Nous avons pensé, organisé, sous la houlette de son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tissaké du Tchilongo, ce premier congrès, si on peut l'appeler ainsi, de dialogue et de concertation. Et nous espérons que les échanges produiront les effets positifs pour nos populations que nous représentons. Prévu dans la loi numéro 013 du 22 janvier 2013, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, ce cadre n'a jamais été mis en œuvre. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, ce cadre de dialogue va brosser un état délié de ces entités décentralisées afin de juguler la crise entre les institutions provinciales qui ne facilite pas leur développement. Les travaux se poursuivent en atelier afin d'évaluer les besoins de chaque province et en proposer des solutions durables qui seront coulées sous forme de résolutions et recommandations. Nous avons l'honneur et le réel plaisir de vous informer et surtout analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, Stéphane Balamongue, votre humble serviteur, vous êtes sur EDEM TV officielle. Ah oui, et précisément dans l'émission Tango Koki. Gims, Métiens Compagnie comme d'habitude, chers compatriotes, Matata Pognon, affaire Matata Pognon, Bokanga Lonzo, je suis vraiment politologue. Je ne saurais pas faire des analyses juridiques. Non. Je ne suis pas un monsieur qui connaît tout. Non. Respect à nos juristes. Je laisse leur domaine. Mais moi, l'affaire Matata Pognon, je vais l'analyser sur le plan politique. Et sur le plan politique, je vais analyser également Matata Pognon comme homme politique. Et je vais vous prouver la méchanceté des hommes politiques. Les hommes politiques n'aiment pas les Congos. Les hommes politiques sont très méchants. Chers compatriotes, je suis en train de me rendre compte qu'en RDC, la plupart des Mibé Kognon se battaient en place, c'était pour protéger les criminels économiques. C'était pour protéger les Mibé Kognon. Vous ne voulez pas en savoir plus ? Non, mais restez avec nous. Avant toute chose, suivons d'abord les Tout-Puissants, le Président de la Cour Concessionnelle d'un certain niveau, Dédonné Kalouba, le professeur qui dit les droits à sa manière. Suivons-le. Le gouvernement intérieur de la Cour Constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 71, la Cour Constitutionnelle, ces gens en matière répressive, en premier et dernier sort, les ministères du Médicat, déclarent recevables et fournés l'exception des compétences soulevées par les droits prévus, se déclarent incompétentes à connaître les conférences contre les droits prévus, mais les frais d'instance à charge de trésor. Dès que le présent arrêt sera signifié aux prévus, aux présidents de la République, aux présidents de l'Assemblée nationale, aux présidents du Sénat ainsi qu'aux premiers ministres, dit en août qu'il sera publié au journal officiel de la République de Mont-Baptiste du Congo ainsi qu'aux bulletins des arrêts pour la Cour Constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle a ainsi délibéré les statuaires de l'Agence publique de ce jour à laquelle on s'agit madames et messieurs quand on va vivre à Diedonné, président de l'Agence publique. Monsieur et dames, plus d'un juriste aujourd'hui se moque du président de la Cour Constitutionnelle et pense que Diedonné-Kalouba est allé au-delà du droit et il n'a pas voulu créer quelque chose de bon, mais il a mis en place ce que nous appelons un monstre jurisprudence. Donc peut-être dans les jours à venir, je vais regretter ce que je vais faire. J'ai essayé d'appeler à chaud quelques juristes et ils m'ont dit Stéphane s'achèrent très bien que dorénavant pour que la Cour Constitutionnelle est une cible et il a mis en place à la Cour Constitutionnelle pour que la Cour Constitutionnelle soit un bon et il a été pour que la Cour Constitutionnelle soit un bon président de la Cour Constitutionnelle et une fille assistante et une professeure spécialiste de la Droit Pénale en République démocratique du Congo Avocat conseil Yama Tata Ponyo Avocat conseil Yama Tata Ponyo Abimisi Boye Binaye Mais azo plede pour une cause Yama Tata Ponyo Ti nao wapi A beti kalouba kalouba na parte Yama Tata Ponyo Yako Zonga Pe ko balaye Oyo Avocat conseil Yama Tata Ponyo Yama Tata Ponyo Sa c'est ce que les gens disent Mais moi J'ai autre chose aussi à dire Je suis du moins tenté de dire Merci à ceux qui ont dit ça Mais bon Jusqu'à présent Je viens encore Je viens encore Je ne suis pas là Je viens encore Je viens encore C'est comme un enfant Qui cherche comment marcher Il peut tomber Il peut patiner Voilà voilà Je viens encore Je suis un peu estomaqué Pour ne pas dire l'homme De l'infraction intellectuelle Aujourd'hui c'est compliqué Les choses Oui parfois Les gens qui disent Que critiquer c'est bien C'est bien Mais être aussi à l'oeuvre C'est autre chose Oui bon Pierrot Bakkingé Je pense à vous Et je vous dis merci Quand même beaucoup Pour croire Puisque vous avez été Beaucoup plus à la hauteur Chers compatriotes Les droits Où l'état des droits En péril En république démocratique Qui dira mieux Et qui dira faux Bon Ça ce n'est pas mon problème J'avais déjà dit au début Que je ne suis pas juriste Je n'aimerais pas Entrer dedans Je risque de me casser les dents Ok Je ne vais pas vraiment Entrer dedans Puisque je risque De me casser les dents J'ai dit des choses Je n'ai pas dit la même chose Des dents Pour ne pas se casser les dents Ah Seigneur Bon Je commence avec Monsieur Mata Tapogno Monsieur Mata Tapogno N'a jamais été sérieux Oui Je dis ça Monsieur Mata Tapogno N'a jamais été coopératif Où t'as pas Banda qu'on a dit que c'est Mata Tapoun Place dans la zone A qui c'est que Mata Tapoun A sa sériété Où t'as pas Banda qu'on a dit que c'est Mata Tapoun On n'a jamais été coopératif Mata Tapoun On n'a jamais été coopératif Mata Tapoun Mon émission Père dirait Mais 25 minutes Et puis j'y m'arrête Je ne saurais pas Trop trop mémouiller Sur ça Ça, ça reste Un peu fidèle à moi Chers compatriotes Mata Tapoun Leur dossier A Bukangalo Zoué bandit Mata Tapoun L'okwa Libroso Je suis innocent Et l'okwa Mi Balé Mata Tapoun Banda Koussa la Maka Mata Tapoun Je vais affronter la justice Oui l'homme a quitté Là où il était Pour venir affronter la justice A commune à Sénat A oui Mata Tapoun Demande au sénateur Protégez moi Ça c'est Mata Tapoun Voyez l'homme politique Congolais Ça c'est Mata Tapoun Il dit Protégez moi Chers amis On est en train De chercher ma tête Mata Tapoun A créé Toutes sortes De lobbying Dans ses mains Il avait la justice Non Le média Il avait Plusieurs journalistes Plusieurs journalistes Se sont fait passer Pour des experts Qui ont fait des enquêtes A gauche et à droite Pour prouver Nord sur blanc Que monsieur Mata Tapoun N'est pas inculpé Bien sûr Dans les dossiers Oh voilà 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 Il n'est pas dans les dossiers Les gens ont crié On a vu des articles On a vu des articles On a vu des choses De plusieurs genres Dans notre pays On a vu des articles Des émissions De plusieurs genres Oui Et ces émissions là Pour prouver Noir sur blanc Que Mata Tapoun N'en était pour rien N'en était pour rien Et au delà Au delà de ça Le saint Pour ne pas dire Le plus saint De tous les Congolais Monsieur Cardinal Ambongo Avez même aussi dit Que Mata Tapoun Est recherché par la justice C'est dans les soucis De l'écarter Aux séances électoraux Bien sûr De 2023 Puisqu'il est Il est déjà Candidat potentiel Ah oui Candidat potentiel Mata Tapoun Les grands Parmi les grands candidats Ce n'est pas tout Cardinal a fait des bruits Et tout le monde était là Mata Tapoun Tait avec le cardinal Allé cardinal Il y a des photos Mais je ne saurais pas Commencer à montrer Toutes ces photos ici Ce n'est pas tout Au niveau du sénat encore Le sénateur Certains bourreaux Dans le temple Des charlings au coeur Ils ont voulu Protéger le leur Oui Premier tour Le procureur général Pour la cour concessionnelle Après avoir envoyé Sans réquisitoire Tomba Pourquoi ? Puisque les sénateurs Avaient estimé Que l'homme Ne pouvait pas partir Ce n'était pas tout L'homme n'avait pas Aussi fléchis Il s'était dit Je suis un homme Je suis garçon Je suis garçon quand même Moukolo avait dit Je suis garçon Effectivement Moukolo était garçon Pourquoi ? Puisqu'il n'avait pas Il n'avait pas Bessé les bras Moukolo est allé Également saisir Le bureau du sénat Là c'était quand ? Au moment où Les sénateurs Étaient Dans leurs vacances Parlementaires Et souvent Vacances parlementaires Parfois ce n'est pas Pour consulter leur base Puisque les sénateurs Sont les élus Des élus provinciaux Et Je maîtrise bien Ce que je dis Pourquoi ? C'est à dire que Les sénateurs Peut être élus Par quatre députés Ou trois députés provinciaux Il est député Il est sénateur Est-ce qu'il avait Le temps d'aller Voir les quatre députés Professionnels Pendant Les vacances parlementaires ? Je ne pense pas Souvent ils sont en Europe Oui souvent ils sont en Europe Ce sont des gens Qui mangent bien Ce sont des gens Qui voyagent bien Ils sont toujours Business class Ce n'est pas comme toi Et moi là Nous nous souffrons Nous sommes dans Dans ce qu'on peut Appeler l'ifelo Oui mais Seigneur Jésus Qu'est-ce que nous avons fait Pour mériter tout ça ? Oui Nous sommes en République démocratique Du Congrès Chers compatriotes Ne vous trompez pas d'adresse On n'est pas ici en France Nous sommes en RDC Et à ces jours-là Bahatiloukébo Sur six Ils étaient au nombre de cinq Et tout le monde avait Levé la main Pour dire Monsieur Matata Pogno Va à la justice Matata Pogno Arrive à la justice Le premier dossier Zarianisation Trois niveaux Map Régident surveillé Dossier classé Matata Pogno Sort vainqueur Non mais non Ce monsieur Il est resté Il est resté invaincu Non Il sort vainqueur Je vous dis Le procureur dit Ok C'est bien Le procureur dit Monsieur Matata Pogno Viens dans mon bureau Matata Pogno Va Il arrive Monsieur Matata Pogno Est-ce que tu peux répondre à ça Monsieur Matata Pogno Ferme sa bouche Je ne parle pas Je ferme ma bouche Matata Pogno N'a pas parlé Il a fermé sa bouche Il a refusé Pourquoi Matata Pogno Avait fermé sa bouche C'est parce qu'il avait Lui estimé A sa manière A sa compréhension Que Moukoko 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 Bien sûr Comme il demandait Il posait des questions Au sujet de Bukangalozo Matata Pogno Ne pouvait pas parler Effectivement Pourquoi puisque Bukangalozo Le maïs là Était plein dans sa bouche Oui 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 Pourquoi Parce qu'une bouche pleine Ne parle pas Certainement Matata Pogno N'a pas voulu parler Sa bouche était remplie de maïs Il n'a pas voulu parler Oui Matata Pogno N'a pas voulu parler Moukoko dit Monsieur Matata Tu ne quitteras pas Les territoires nationaux Monsieur Matata Tu es poursuivi Moukoko dit Voilà Matata a fait Ce qu'on appelle Le refus de coopérer Bref J'envoie Les dossiers Pour qu'on On puisse Le fixer A la cour constitutionnelle Ah oui Avant de continuer Je vais me poser Une question Moukoko Procureur général Auprès de la cour constitutionnelle Ne maîtrise-t-il pas Les procédures Et les endroits Où amener les gens Ça c'est la question Que je me pose Est-ce que je peux répondre à ça Si je me mets A répondre à cette question Je risque d'entrer Dans le débat des juristes Non 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 Je vous ai dit tantôt Que je ne vais pas Entrer dedans Puisque je risque De me casser les dents Oui Alors chers compatriotes Moukoko Avez Envoyé les dossiers Là-bas Matata Ponyo Scénario Matata Ponyo Matata Ozawap Matata Ozawap Je suis à la maison Matata Ponyo Ozawap Je suis malade Empoisonné Chers compatriotes Priez pour moi Je suis malade Je suis à la maison Chers compatriotes Priez pour moi Matata Ponyo Tu es où ? Je vais voyager Aller me faire examiner En Europe Là c'est Matata Ponyo Qui veut aller Se faire examiner En Europe Dans le centre Le plus spécialisé Oui Le plus équipé Matata Ponyo Avez dit ça Je vais aller Je vais aller Me faire examiner Je vais aller Qu'on fasse Les contrôles Pour voir si réellement Les poisons Là n'est plus dans mon corps Matata a dit Je vais aller Est-ce que vraiment Les poisons Là n'est plus dans mon corps On vient On dit Matata Ponyo On va t'emmener là-bas Non je suis dans mon lit En train de suivre Bien sûr D'observer bien sûr Ah c'est que le médecin a dit Comprenez-moi aujourd'hui J'ai voulu quand même En parler de cette façon Pourquoi ? Parce que si j'essaie De me concentrer Je risque de tomber malade Je risque de tomber malade Pourquoi ? Parce que la République démocratique Du Congo Ça reste un pays Où toutes les lois Ne protègent que les hommes forts Le paisible citoyen Ne sont pas protégés Vous vous imaginez Quelqu'un qui détourne Plus de 200 et quelques millions Ok ? Plus de 200 et quelques millions Protégés comme pas possible Il faut suivre Des chemins Il faut prendre des voies Non 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 Ça risque Vous risquez D'avoir des grévations là-bas Ne prenez pas cette voie On quitte là On prend On dit Ah oui Ah oui le président félix qui venait de gagner il a fait de 500 millions de dollars américains tout le monde a applaudi 500 millions mais maintenant tu as lu seul 205 millions ce qui 280 millions non 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 il est candidat président de la république non non ne touchez pas ça ça c'est quel état des droits et quelques jours après c'est les les tout puissants et les doyens aussi joli qui avait parlé non non on ne peut pas lever les immunités des matata pognon puisque l'assemblée plénière avait déjà opéré son choix oui on a compris que les billets verts avait beaucoup sur clé ce qui m'a billet verre est commune à ma colo et ma colo à billet verre il a raté toujours ma colo ma bende robot kak il y a un autre qui visite au yaïa kouti kalamou bimbate un petit kalamou bimbate je n'ai pas besoin de parler beaucoup aujourd'hui mais je dois terminer terminer juste mon propos mais en disant quoi mais c'est ma tata pognon reste quelques jours après là c'est le procureur général pour la cour constitutionnelle qui traîne d'un coup c'est au niveau des nations unies sur le secrétaire des nations unies qui dit en république démocratique du congo matata pognon candidat potentiel à l'élection de 2023 il est politiquement ou juridiquement poursuivi je ne sais pas sociologiquement ou psychologiquement bref la république très démocratique du congo a perdu ça s'avère et là c'est au conseil des nations unies les conseils des nations unies on sait que moi je sache aime beaucoup plus plus à plus vocation de préserver protéger les citoyens du monde les citoyens pas le citoyen ah j'aime toujours dire ça et faire les distingue lorsque je dis le citoyen du monde pour l'homme qui a étudié français il sait qu'il s'agit d'un seul citoyen mais quand je dis les citoyens du monde là on fait les gens maintenant qu'est ce qui s'est fait passer qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé maintenant je me pose la question maintenant je me pose la question avec son lobbying tout ce qu'il a fait et aujourd'hui c'est dédonné les distingués les plus intellectuels qu'a l'ouba le professeur qui dit la cour est incompétente parce que là tu as ce qu'on dit m'a beau non y a quoi ça mais ça y est bon il n'y j'hésite bon il n'y barabas 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 jésus qui était la lumière jésus qui était la vie et ma tata qui était barabas pourquoi puisque lui a ravi au congolais ce qui était des nobles qui est lié il n'y a pas de nier il y a des gens qui prient à l'est il y a des gens qui prient à l'ouest il y a les autres qui crient là-bas moi en parlant de ces dossiers il y a même un invite je ne veux pas insulter un monsieur bien intentionné qui m'avait même promis la mort merci beaucoup et même aujourd'hui il y a les gens qui disent à gagner à gagner et moi je n'ai pas gagné moi je n'ai pas congolais je n'ai pas un pas deux pas il y a des gens qui ont gagné je n'ai pas gagné je n'ai pas gagné au moment où je te parle il y a des gens qui ont malnutrition je n'ai pas gagné puis je n'ai pas gagné je n'ai même pas gagné sans stolet je n'ai pas gagné je ne t'ai pas gagné la demande la congo via katana à oui ah j'ai bité à y pt à bas ou le kilimakam n'y netto salite et de zoku fondant zan mais tango tucco sous la bateau et beaucoup de salam salam alam pour bateau bas ou y baba co talifé le bateau de matin chère compatriote gims dort malheureusement j'ai un caméraman et super oui lui il film en dormant ça il sait il est génial ça mérite une prime alors chers compatriotes vous savez quoi ce n'est pas tout mais non aujourd'hui matata pognon bali biasa sénataires beaucoup qui koulande laïla makam ou yo azalaki premier ministre était merci patou bapik bapik lé bon soukakina c'est na 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 cours de cassation et ozal n'y 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 a ah confusion ce qui a kina koukou de cassation koulande ya ko sambata ko sambate on est lo kani posse ce qu'on est n'a tant autre ali koulou aboué bruno tchibala azalaka premier ministre ce qui balande léna makambo ou yo 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 aposaki loko la premier ministre mais le lélo azal okula yé kaka yé na yé à part mbong wadal souna fonction zouzouté bakou landele l'okula nani c'est bakou sami saïe wabi c'est une question que je pose aujourd'hui joseph kabila kabang azaki président de la république lélo azal sénataires avi bakou sami saïe l'okula sénataires avi sénateur to bakou sami saïe l'okula ancien président de la république pour ce qui ba sambissie l'okula sénateur c'est-à-dire l'opportant protection yab ancien chef d'état élu tombe soki ba sambissie joseph kabila l'okula toki n'a même idéologie akalouba soki ba le bibas sambissie l'élo joseph kabila bakou sami saïe l'okula lissoussou sécheur en sécheur d'état élu c'est-à-dire bakou landele abba protection yab sou yazama yagoun anzotote pou n'yayez azana pou bak kanga yé il faut qu'il y ait congrès trois carrière congrès ou anna et décider et l'obi saababosabosabosabosabosabosabosabisai peme juridiction nationale et primé sur la juridiction internationale merci mena il est sénateur pour abaloubikie tourzakara c'est la cure ou asana n'osikoye kabila et sénateur ce qui va fondier bakou fondé la cour concessionnelle tourne en cours de cassation ce qui est comme toi qui fondé la cour de cassation cour de cassation à son tour alibi nana zapé incompétente n'étroza la wap chère compatriote tout ce qu'on a voulu faire ici c'est le flou bachèkara flou et flou baché ou yo c'est pour nous mettre dans notre pays les citoyens congolais ne sont pas protégés mais bateau basa protégé mazakaba politiciens qui n'a au wap la rdc avec des politiciens que nous avons c'est difficile mbou kanabi so ken deliboso retenez cela comment expliquer moutou ouya bomi batu bakangye balobi criminel nan moutou ouya bomi batu nan zala balobi yé bakou sami sa ye awate ye awabou ye te ye awabou ye te n'azoutou nansko moutou nansko moutou nansko mata tapouni tchè dans la vidéo nan nan mata tapouni en illustration gims moutou ou mounat chiam mbogon asie ma mata tapouni je suis toujours en illustration moutou ou ba chiam mbogon asie ma mata tapouni tchè dans la vidéo qui est à nara moutou ni sa ente et nari tchè dans les vidéos Santé et jacou van dha mbogon asie ma mata tapouni en train d'écrire tranquille et maintenant aujourd'hui mata tapouni que ce qui est n'est pas tôt et qui est en centre de la pote poisson ici ni mata tapouni poisson ici ni l o mata tapouni et pourquoi tu avais peur d'aller affronter la justice les politiciens congolais sachant très bien qu'il est margoulin il n'affrontera jamais la justice non avant d'affronter la justice a préparé toutes les bases avant d'affronter la justice il a alerté le conseil des nations unies il a d'affronter la justice il a alerté tous les sénateurs tous les médias tous les professeurs tous les spécialistes en droit pour que tout le monde ait un regard sur son procès est il citoyen spécial aux citoyens ordinaires il est plus que congolais et tout le congolais ou c'est puisqu'il a été premier ministre je vous avais dit que ma tata pognon ne vendra jamais sa tête a vu le prix pourquoi puisqu'il s'est une fois condamné c'est la fin de sa carrière politique raison pour laquelle elle a utilisé tous les moyens avec toute sa richesse pour contrer la justice et c'est aujourd'hui que nous venons d'enterrer l'état des droits république démocratique du congo ah je suis trop fort ouais je suis trop fort c'est aujourd'hui pourquoi je dis ça le président toujours dit que la loi du peuple c'est la loi suprême je n'appelle pas le président allait se mixer dans ma gamme à justice mais mon cannabis pour évoluer tous les banines et à consale il faut tout et ma maman tu vas comment changer mais bien qu'on a mon cannabis comment vous comprendre madame mon amour mon amour mon amour mon amour mon avis les droits que nous avons avec les lois que nous avons et roussou n'a qu'à bisauté état des droits et vannes tout ça n'a même pas au calqué sur les individus populations en interité n'a même pas le tout à n'y en gros il ya un sénateur à la mouille à ya un sénateur député national mokwa boma qui moi n'a battu awa il ya un député national lorsqu'on est député national dans les émilités on peut tuer c'est méchant et c'est très méchant mais ce n'est pas tout ce que je dis vous tous qui crier matin midi soir que c'est le président qui fait à tout prix pour qu'on arrête ma taponne vous êtes où aujourd'hui j'aimerais voir un bongo venir mena dire quelque chose aujourd'hui c'est tout le monde qui dit la justice l'emporte sur l'opinion politique merci et c'est si c'était le contraire c'était la justice tombe et l'opinion politique gagne admettons maintenant puisque là on doit se dire encore que ma tata pognon n'est pas exempté des poursuites ça vous devez les savoir des formes oui pour consulter l'obité n'a été maintenant sami sayo c'est quoi il ya n'aimé ton sang vis a y est qu'il a pour consulter maintenant nos interprètes mais c'est qu'on se met à ta pognon pour ce qu'il ya le biais mouton s'ambi ça été c'est quoi à tiki bis au karabon ce qu'on a n'y a roussaint vis a y a alors la sénataires ok n'a n'y a roussaint vis a y cour de cassation merci trop de cassation ce qui cours de cassation et s'ambi si été tout le bac à ramaloba au dénime que galovaki bienvenue dans une dans le pardi dans le paradis ou oasis de paix entre les criminels bien sûr j'ai pas jeter encore quelque chose non j'ai préféré limiter par là 1 oui 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 je me suis appelé quelque chose souvenez-vous de la guerre des désarmés sur notre territoire oui le rwanda et les bourgondis espère et l'ouganda les rwanda louganda babou nda au à qui s'en gagne six jours quels et ses politiciens aujourd'hui qui réclame qu'ils s'en gagne les bafou tabi so batou n'y a pas oufou toutes ces victimes là le jour le congo et les congolais n'ont pas comprendre qu'il n'y a pas qu'à la vie ce et les rwanda m'oumine mais beaucoup de gens n'ont qu'on n'a qu'on n'a qu'à la vie ce et d'alipo n'a pas politicien et d'alipo pendant la congolette et bacomba politiciens battra jamais pour se comporter qu'on va congolais pas se comporter à l'aube à belge qu'on a acaba belge français l'américain tout n'a qu'à bango la porte c'est d'alipo n'a pas été ni l'arrivée bissan on t'a dit bon soja marie kassam à zara france merci voyager inutile de se tracasser artiste il de rêve une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes la boutique offre des articles de qualité 100% turquie la boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux y compris tous les accessoires de veste cérémoniale et de bureau de grands messieurs des robes de soirée et habillement des grandes dames des chaussures basket perpette et mocassin hommes et dames artiste style de rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de deux ans à 16 ans artiste il de rêve livre également dans toute le province de la republique démocratique du congo artiste il de rêve à des chemises des classes et tenue des conférences comment retrouver la boutique artistique de rêve elle est située sur la huitième rue limité industrielle plus précisément en face du ministère amen sur facebook artiste style de rêve sur whatsapp 081 198 83 11 09 95 99 00 96 artiste style de rêve c'est la réalité dans le monde de la sappe artiste style de rêve c'est la classe artiste style